Simplement pour vous dire entre-temps qu'il y a également eu 6 arrestations en Belgique, apparemment liées à ce même projet d'attentat à Paris. 6 interpellations donc en Belgique, dans les quartiers de Scarbeck, de Jeté, mais aussi à Bruxelles même, devant l'immeuble du parquet fédéral. Tout tourne autour de cet homme, Redaka si on a bien compris, qui a été arrêté à Boulogne hier matin, en région parisienne donc, et qui a indiqué, c'est ça, aux enquêteurs, détenir des explosifs et des armes dans l'immeuble d'Argenteuil où se sont passées les perquisitions de la nuit. Oui, où les policiers ont retrouvé des explosifs en petite quantité. Pour les armes, on ne sait pas encore. Qui est-il ? Alors, Redaka, c'est un Français d'abord, qui a 34 ans, qui est né à Courbevoie et qui est un proche d'Albert Amid Abaoud, qui était le cerveau présumé des attentats du 13 novembre. C'est quelqu'un qui a été condamné dans une filière djihadiste belge vers la Syrie. Quelqu'un qui, dans la même filière, dans cette même affaire, Abaoud avait été condamné à 20 ans par défaut. Et puis aussi, une autre personne, Chakib Akrou, qui était le deuxième homme qui était décédé lors de l'assaut du Raid à Saint-Denis. Donc, il est lié très intimement, de très près, au commando de Paris. Il a aussi habité à Molenbeek au moment où Abaoud il vivait. Il est allé aussi en Syrie fin 2014. Il serait rentré fin 2015. Ensuite, il y avait eu une information judiciaire qui avait été ouverte pour l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste en janvier 2016. Et puis, dans la foulée, la DGSI, la Direction générale de la sécurité publique, avait émis un avis de recherche où il était décrit, cet homme, comme étant dangereux, pouvant circuler avec une arme. Arme qu'il disait détenir, qu'il a dit détenir aux policiers, qu'il détenir dans un coffre-fort. C'est pour ça que les policiers sont allés dans cet appartement d'Argentel. Dernier mot, Jean-Michel. On n'a pas d'indication sur l'attentat qu'il projetait de commettre. Un attentat en France qui, selon le ministre, était assez abouti.